Quel est le mois qui rapporte le plus sur YouTube ? Est-ce que c'est plutôt l'été ? Est-ce que c'est plutôt pendant les périodes de fin d'année vers Noël ? Est-ce que ça dépend de la fréquence de publication ? Est-ce que ça dépend de la thématique dans laquelle t'as ta chaîne YouTube ? Je vais répondre à toutes ces questions dans cette vidéo et je vais même te faire un partage d'écran où tu vas avoir accès en avant-première à mes YouTube Analytics, c'est-à-dire l'envers du décor. Tu vas vraiment voir tous les graphiques. On va faire pas mal d'analyses et je vais te montrer vraiment les chiffres concrètement. Donc tout d'abord, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un like, ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Je m'appelle Lucas Brasier et j'aide les étudiants à réussir sur YouTube sans sacrifier leurs études. Donc si tu veux rejoindre des milliers de YouTubeurs étudiants, abonne-toi tout simplement à la chaîne YouTube. On attaque sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. C'est parti pour le partage d'écran en direct et sans montage. Hop ! Donc voilà. Là, je te donne directement la réponse, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur parce que là, si on regarde juste la vidéo maintenant, tu vas me dire « Ok, bon, c'est mai qui a rapporté le plus pour toi, mais tu ne sais pas pourquoi c'est le mois de mai. En dessous, il y a plein de documents et de données qui sont ultra intéressantes. Et on va faire comme ça une belle analyse en profondeur où tu vas bien comprendre l'écosystème de YouTube et comprendre comment ça marche. Donc tout d'abord, il faut savoir que je le fais sur l'année de 2020. Donc si jamais tu veux que je te le fasse ensuite, cette analyse sur l'année de 2021, je t'invite à tout simplement lâcher un like. Là, tu le vois, tu peux lâcher un like. Et si je vois que vous êtes beaucoup à avoir liké la vidéo, je ferai une vidéo comme je vais le faire maintenant, analyse un peu plus poussée sur mes vidéos de 2021. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On peut voir que le revenu varie entre 10 euros en gros et 57 euros au plus haut. Donc voilà, on n'est jamais en dessous, je crois, des 10 euros par mois. Et en dessous, on va voir un tableau un petit peu récapitulatif de janvier à décembre. On peut rajouter par-dessus des statistiques secondaires. Donc là, on peut le voir par rapport aux vidéos ajoutées. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tu vois, ce n'est pas forcément le mois où j'ai publié le plus de vidéos où il y a eu le plus d'argent généré. Tu vois, le mois de mai, ça a fait 57,96 euros. Et pourtant, c'est un mois où j'ai publié entre guillemets seulement 14 vidéos. Là où, par exemple, ce mois-là, j'en ai publié presque deux fois et demi plus, on va dire. Et pourtant, ça a généré moins de revenus. Donc, qu'est-ce qui explique tout ça ? On va rentrer un petit peu plus dans les détails pour que tu puisses comprendre. Qu'est-ce que je voulais te mettre ? Je vais te mettre, par exemple, le revenu pour 1 000 vues. On voit que là, le revenu pour 1 000 vues, il est croissant. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais 1 000 vues sur ma chaîne YouTube, au mois de janvier, ça me rapporte 76 centimes. Au mois de février, ça me rapporte 34 centimes. Et là, on le voit, au mois de septembre, ça rapporte 1,16 euros. Donc, comment on peut multiplier par 3, passer de 34 à 1,16 euros ? Ça, je pense que ça dépend au niveau de la fréquence de vidéos. Tu vois, j'en publiais une vingtaine. Là, après, il y a eu tout l'élan de l'été. Et en gros, l'été, ça m'a permis de faire bien croître ma chaîne YouTube. Parce qu'il faut le rappeler, en 2020, ma chaîne YouTube était spécialisée sur les études. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il y a un gros pic au mois de mai ? Tout simplement, le fait qu'il y ait eu Parcoursup. Et comme j'ai fait des vidéos sur Parcoursup dans la période de Parcoursup, c'est une chaîne qui a vraiment connu une croissance à ce moment-là. Je crois qu'on peut même le voir peut-être au niveau des nouveaux abonnés. Tu vas voir, c'est rigolo, ça suit un petit peu la courbe. On le voit là, je regarde sur le côté. Là, les pics, ça descend en même temps, ça remonte en même temps. Donc, la chaîne a l'air de suivre, sauf sur la fin du mois. Quand il y a beaucoup d'abonnés qui arrivent sur la chaîne YouTube et de nouvelles personnes, la monétisation augmente. Et quand il y a un petit peu moins de trafic, un petit peu moins de nouvelles personnes, ça diminue. Cette particularité, ça s'explique ici, tu vas le voir. Il n'y a pas de secret, entre guillemets, le nombre de vues que tu réalises. Je ne sais pas si je l'ai ici, la donnée vue, vidéo ajoutée. Voilà, vue, c'est toujours corrélé en général avec le nombre de vues. Là, il y a eu un pic de vues parce qu'il me semble que j'avais sorti une grosse vidéo que je n'avais pas monétisée. Donc, c'est pour ça que, entre guillemets, ça ne suit pas à cet instant-là. Mais après, pour le reste, c'est toujours à peu près proportionnel. Et on le voit ici, de toute façon, si je vais vers la droite, tu vois 4% des vues, 5% de la monétisation. Par contre, là, 16% des vues, 20% de la monétisation. Donc, ça reste toujours un peu dans le même ordre de grandeur. Et on voit qu'il n'y a pas de secret. C'est plus tu fais de vues où les vidéos sont monétisées avec un bon RPM, donc c'est-à-dire un revenu pour 1000 vues, plus ça va te permettre derrière de générer de l'argent. Et là, tu as les taux d'impression. Donc, les taux d'impression pour t'expliquer. Là, je te donne vraiment beaucoup de conseils et beaucoup de valeurs. J'espère que tu t'en rends compte. Donc, c'est pour ça. N'hésite pas, comme on peut le voir, il y a eu 1500 partages sur l'année 2020. N'hésite pas à partager cette vidéo autour de toi. Ça fait plaisir et ça soutient la chaîne. Le taux de clic par impression, c'est en gros, s'il y a 5%, ça veut dire qu'en moyenne, les gens cliquent 5 fois sur ta miniature sur 100 quand elle est présentée. C'est-à-dire que tu prends un panel de 100 personnes, s'il y a un taux de clic à 5%, c'est-à-dire qu'il y a 5 personnes en moyenne qui cliquent. Donc, on voit que le taux de clic varie selon les mois. Et avril, qui a été un mois, il me semble pas super, entre guillemets, au niveau des vues et tout. Là, on voit qu'on a un taux de clic à 5,8%. Je me demande même si ce n'est pas le meilleur taux de clic, comme par hasard sur la période de Parcoursup. Pourquoi ? Parce que comme j'ai fait des vidéos Parcoursup, ça répondait à une demande là où les résultats Parcoursup tombent en mai. et ça fait qu'en moyenne, les vidéos qui sont sorties sur Parcoursup ont tellement eu un taux de clic ultra élevé que ça a remonté la moyenne sur ce mois-ci. Donc voilà, je t'ai fait une analyse vraiment en profondeur de la chaîne au mois de mai. Je pense que je pourrais aller encore plus loin, mais on va, je pense, s'arrêter là. Je vérifie si j'en ai pas un petit dernier à te montrer. Je pense que c'est au niveau des taux de clic par impression. Pour regarder la courbe, ça peut être sympa. On voit que le taux de clic par impression, il augmente parce qu'au fur et à mesure, les miniatures deviennent de plus en plus qualitatives. Là, l'argent n'est pas corrélé entre guillemets parce que ça dépend des vidéos que tu mets, ça dépend de la pub qu'il y a dessus. Mais là, ce qu'on peut comprendre entre guillemets sur le taux de clic, à part qu'il y a un pic au mois de mai, comme je te l'ai dit pour Parcoursup, c'est qu'au fur et à mesure du temps, là, on a commencé à combien ? À 3,9. On était plus aux alentours des 4%. On a pris 1% à peu près de taux de clic sur l'année, ce qui fait que les miniatures ont progressé et ont été de plus en plus attractives. Et c'est normal. Tu lui proposes de la meilleure qualité et ça fait que c'est un cercle vertueux. YouTube te met plus en avant. Les gens cliquent plus sur ces miniatures parce que les gens sont plus intéressés par ce que tu vas dire et ainsi de suite. Je t'ai donné énormément de conseils dans cette vidéo. J'espère que tu t'en rends compte. Donc, ce que tu peux faire tout simplement pour me remercier, c'est que tu peux lâcher ton meilleur like et laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. En attendant, si tu veux rejoindre la missive YouTube, c'est un mail que j'envoie tous les jours pour t'apprendre à réussir sur YouTube, obtenir tes 1 000 premiers abonnés et gagner 100 à 200 euros par mois sans sacrifier tes études. C'est le premier lien en description. Donc, tu peux cliquer et nous rejoindre. On est déjà à des centaines et bientôt un millier. Tu peux recevoir aussi, en t'inscrivant à la missive YouTube, un extrait de mon livre « Le petit guide du youtubeur étudiant » et ce sera le chapitre « Choisir son matériel pour débuter ». J'espère que cette vidéo t'a plu. Vraiment, ça m'a fait plaisir de te montrer avec toi un peu l'envers du décor. Essayer de te faire comprendre un peu les statistiques, te faire comprendre pour faire un petit bilan et revenir dessus, que vraiment, la monétisation, ça dépend aussi de ta thématique. Je pense que tu l'as compris. Moi, j'ai eu des grosses rentrées d'argent sur le mois de mai parce que c'est la thématique de Parcoursup. Quand je dis grosse, c'est par rapport aux autres mois. T'en as d'autres, ça va être plus sur Noël parce qu'en général, Noël, les marques, elles sponsorisent et elles mettent des publicités qui rémunèrent mieux. T'en as d'autres, ça peut être, je ne sais pas, sur des saisons estivales parce qu'elles sont en rapport avec des thématiques qu'on ne peut faire que l'été ou que l'hiver. Enfin, ça dépend vraiment de la thématique de ta chaîne et j'espère que ça t'aura inspiré et que ça va te donner envie de créer du contenu sur YouTube et de partager tout simplement ta passion. Croyez en vous et osez. C'était Lucas Brasier.